La prévention se fait le plus en amont possible, dès la conception ou l'aménagement du site. Ici, un mur et des portes coupe-feu, afin de limiter la propagation du feu. Un système de désenfumage adapté au local, des détecteurs de fumée, de flammes ou de température, des alarmes et un système d'extinction automatique. Ces éléments contribuent à améliorer la sécurité incendie. Mais le risque zéro n'existe pas. Alors, il faut être vigilant et limiter les situations à risque. Agir sur les sources d'inflammation. Les travaux par points chauds sont protégés par une cloison. Les branchements électriques sont rationalisés. Agir sur les combustibles. Les stockages se font dans des locaux ou armoires prévues à cet effet. Agir enfin sur l'organisation. Les consignes de sécurité incendie et des plans d'évacuation sont établis. Des équipiers d'évacuation et d'intervention sont identifiés. Et une signalétique adaptée est mise en place sur le lieu de travail. Pour acquérir les bons réflexes en cas d'incendie, une formation régulière du personnel est indispensable. Avec exercice d'évacuation et manipulation d'extincteurs. Pour lutter contre les incendies, il est donc primordial d'agir à deux niveaux. Réduire les risques de survenue. Et si le sinistre survient, limiter les dégâts. Pour produire du feu, il faut obligatoirement réunir trois conditions. Un combustible, soit une matière pouvant se consumer. Un comburant, soit une matière favorisant un incendie, en général l'oxygène de l'air et une source d'énergie. Un combustible, un comburant, une source d'énergie, c'est ce que l'on appelle le triangle du feu. C'est une configuration rencontrée fréquemment. Voyons quelques situations à risque en milieu industriel et commercial. On observe ici la présence simultanée de nombreux produits combustibles, comme des cartons ou des produits chimiques. Et des sources d'inflammation, comme les travaux par points chauds, soudure, oxy-découpage, chalumeaux, meulages. Des surfaces chaudes et flammes nues, fours ou chauffage. Mais les risques existent aussi dans les bureaux. On observe ici des combustibles directement en contact avec une surface chaude. Des branchements électriques, surchargés. Ou tout simplement une cigarette mal éteinte jetée dans une benne à déchets. À vous de repérer les situations à risque.